...et dans les yeux de la meilleure française, toute une différence de mentalité. Elle s'entraîne pendant toute l'année, 8 heures par jour, 8 à 10 heures par jour. Elles ne vont plus à l'école et elles sont carrément sacrifiées à ce sport. Sacrifice à l'Est, équilibre à l'Ouest, Eva Serrano n'a pas arrêté ses études. Elle voudrait d'ailleurs devenir prof de maths. Il n'empêche qu'elle se rapproche de l'élite, mais il a fallu pour cela aller jusqu'en Bulgarie pour lui trouver un entraîneur. La réussite est à ce prix. Pour faire de la GRS, il vaut mieux commencer dans la fleur de l'âge, des 6 ans. Dans les écoles, la GRS a la cote. Entre la gym et la danse, les enfants y trouvent du plaisir. Évidemment, on se rend compte que ça n'est pas vraiment si facile que ça. Entre les ballons qui tombent et les rubons qui s'emmêlent, oui, pas évident de se retrouver entre tous ces instruments que parfois l'on confond. Et quel instrument tu préfères ? Le piano. Voilà la gymnastique rythmique et sportive qui sera au menu de Samedi Sport, présenté aux environs de 15h30 par Jean Mamère. Les pronostics du tiercé-quarté-quinté-plus de demain à Hauteuil. Pronostics de Pierrette Bresse qui vous propose, vous le voyez, le 7, le 3. Pour apporter ces championnats du monde, j'ai à mes côtés Christelle Sahuc, l'une des dernières grandes championnes qui a été 19e au jeu de Barcelone et qui s'est retirée de la compétition. Et puis à ma gauche, c'est Nadine Bazer qui a été l'une des championnes de l'ensemble équipe de France. Et nous allons essayer durant ces deux heures, cet après-midi, de vous apporter toutes les finesses de cette discipline artistique. En commençant par l'apparition d'Eva Serrano qui nous a ébloui hier et qui est en finale du Cerceau. Eva Serrano, que l'on connaît bien, qui est nîmoise et qui s'entraîne au centre de Calais. Eva Serrano, 1m70, 40 kg, 18 ans. Superbe. Et elle a acquis énormément d'expérience maintenant au niveau international. Et vous allez voir qu'au Cerceau, et bien face aux Bulgares, aux Biélorusses, aux Ukrainiennes, elle ne se débrouille pas si mal que ça, Nadine Bazer. Je crois qu'elle a énormément progressé en un an. Exactement, Pierre Fula. Énormément. Grande silhouette à l'exemple de l'école russe. Bien qu'elle soit entraînée par une vulgare Dina Atanasova. Pour l'instant, aucune faute technique sur les difficultés majeures avec ce premier lancé. C'était le deuxième, mais celui-là était encore plus haut. Très belle pirouette de la part des bains. Double pirouette. Et une difficulté supérieure sera lancée. Très bel enchaînement. Voilà, un enchaînement qui est apprécié par les 15 000 spectateurs de Bercy. 15 000 fans d'une discipline qui est très télégénique. Et nous allons, vous le voyez, vivre cet après-midi très chaud parce que le public va soutenir non seulement Eva Serrano, mais également, bien sûr, la grande déesse de la gymnastique mondiale, Maria Petrova, la bulgare, qui a remporté sa médaille d'or au concours général pour la deuxième fois. Eva Serrano ralentit et nous allons recueillir tout de suite ses impressions avec Alain Vernon. Oui, Pierre, Eva Serrano descend l'escalier. Quelques petits mots peut-être pour savoir, Eva, est-ce que c'est difficile de passer en premier ? Euh, oui. Vraiment, ça a été vraiment très dur ou c'est quelque chose dont vous avez l'habitude ? Bon, vous voyez, c'est rapide, Pierre. Peut-être Dina, si elle est par là, elle est avec elle. En principe, elle est partie, elle s'est échappée. Je vais essayer de rejoindre, si on le peut, tout à l'heure, Ludmille Koltsev, son chorégraphe. Et nous apprécions au ralenti... Une double pirouette. Une double pirouette. Notons pour les téléspectateurs qui ne sont pas initiés en GRS qu'aucune acrobatie n'est possible. Dans cette GRS. Les pré-acrobaties sont possibles, mais pas les acrobaties. Voilà donc Eva Serrano qui s'approche des 17 ans, et non pas 18, mais qui s'approche des 17 ans et qui a, je vous l'ai dit, réalisé un pont prodigieux dans la hiérarchie mondiale. Et nous sommes sûrs que cette jeune fille sera aux Jeux Olympiques d'Atlanta très très proche des meilleurs, et notamment de cette Russe, Amina Zaripova, dont vous allez noter l'étonnante souplesse. Il est rare de trouver une souplesse naturelle chez une gymnaste qui est très grande, 1m74, 46 kg. Elle vient de Luzbetskistan, et elle représente la Russie. Une petite faute de la part d'Amina. Et la deuxième. Ah là, la médaille s'enlève sur ces dixièmes perdus. Beaucoup de présence. N'oublions pas que ces jeunes filles sont avant tout danseuses. Tout à fait. Un tiers de leur entraînement est consacré à la danse classique, et l'autre partie est consacrée au travail technique avec les enjeux. Et là, nous voyons une grande démonstration de sa souplesse, et une deuxième partie. Amina est la gymnaste la plus souple du tournoi. Et bien, cela arrive même au meilleur. Ce qui prouve que la GRS n'est pas un jeu d'enfant. Amina Jalipoura donc, écartée du podium de cette finale au Cerceau, par ses deux premières fautes en début d'exécution, et celle qui vient pratiquement d'achever sa programmation. Quelle grâce. Il est très belle. Amina Jalipoura, qui avait obtenu la médaille d'argent au concours général, derrière Maria Petrova, égalité avec Clarissa Loukainco, que nous allons voir dans quelques instants. Voilà, ce ralenti vous permet d'apprécier d'abord l'élégance de cette jeune fille, la personnalité, l'expression corporelle, et puis, je voulais souligner, cette souplesse qu'elle a déjà eue dès l'âge de 5 ans, lorsque des entraîneurs sont venus repérer ses capacités physiques, avant d'améliorer ses qualités artistiques, comme c'est le cas pour les Russes, les Pélorusses, mais aussi les Bulgares, on en parlera tout à l'heure. Les notes, eh bien, vont apparaître. On peut tout de suite dire qu'il y a une note pour l'expression et la technique. Une note d'exécution et une deuxième note de composition, avec deux jurés différents. 9,475 pour Amina Zarifova. En l'ensemble, Sartreau-Massu, la Bulgarie. Et pour Eva Serrano, c'était 9,475 également. Non, 9,525. Voilà. Donc Eva Serrano a pour l'instant pris la tête de cette finale, mais les meilleurs ne sont pas encore passés. En revanche, maintenant, nous allons nous intéresser à l'ensemble bulgare. Quand je dis l'ensemble bulgare, c'est que la discipline, ensemble, pour cette finale d'aujourd'hui, rassemble quatre cerceaux et deux paires de Massu. Mais les jeunes filles doivent évoluer en synchronisme parfait. Et c'est avec, bien évidemment, Nadine Blazer que nous allons essayer de disséquer toutes ces lancées. Exactement, Pierre. Donc l'ensemble est composé de six gymnastes. Vous allez voir quelques échanges avec six gymnastes, des échanges en duo. Premier échange, grand lancé, échange suivi avec les Massu. L'ensemble bulgare est un ensemble qui présente des compositions très originales. C'est un peu la qualité des bulgares. Et d'autre part, les gymnastes ont de grande qualité technique également. Et lorsque l'on vous parlez d'adresse, vous le verrez lors de la finale des Massu. Vous l'avez déjà perçu un petit peu lors de la finale du cerceau. Mais il y a une magnanimité, il y a quelque chose de magique dans cette GRS. C'est que ces jeunes filles arrivent à se lancer le cerceau ou les Massu avec une précision au millimètre. Cette précision, on la retrouve notamment dans les ensembles. Les gymnastes lancent les cerceaux et les Massu exactement à l'emplacement obligatoire. Alors bien évidemment, la Bulgarie évolue sur une musique qui n'est pas très originale. C'est un folklore bulgare. En revanche, vous verrez au cours de cet après-midi qu'il y a une recherche musicale, notamment dans les individuels. Et vous retrouverez des partitions musicales très connues. Et là pour l'instant, la Bulgarie enflamme Bercy. Super mentionnement de la part des Bulgariens, sans aucune faute. Avec un lanceur original, lancé du pied. Troisième des derniers championnats du monde, la Bulgarie va devoir lutter avec l'Espagne et la Russie. Il s'est ralenti sur un lancé-roulade rattrapé avec les pieds. Difficulté supérieure puisque la gymnaste n'a pas de repères. Et toutes ces jeunes filles, vous l'avez constaté, sont à peu près sorties, j'allais dire, du même moule. C'est que les entraîneurs recherchent justement une similitude dans les silhouettes. C'est la raison pour laquelle on a l'impression d'avoir six heures pratiquement jumelles, j'allais dire, sur le plateau. Alain ? Oui, Eva Serrano, t'es avec nous ? Eva ? Peut-être, oui, au moment où entre Popova, c'est cela ? Eva, alors un petit peu à froid maintenant, l'analyse de votre exécution. Je pense que j'ai très bien travaillé sur tout le public, il était bien chaud. Ça m'a bien soutenu parce que j'étais la première, c'était quand même assez difficile de commencer. Et je pense que je m'en suis bien sortie. Voilà, on va peut-être laisser le place au spectacle, Pierre. On verra tout à l'heure avec l'entraîneur, avec Dina, peut-être, ce qu'elle pense à chaud, à froid plutôt, de la performance d'Eva Serrano. Oui, on a le temps de la retrouver. Pour trouver notre Eva Serrano, nous allons maintenant apprécier au cerceau, Diana Popova, qui présente beaucoup d'originalité dans son exercice. Dina Popova, qui a terminé au classement du concours général, huitième derrière Eva Serrano. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Beaucoup de vivacité pour Diana, une exécution très rapide, beaucoup d'originalité. Le style bulgare qu'on retrouvera également chez Maria Petrova. C'est-à-dire un style très dynamique, qui n'est pas automatisé. Il y a tout de même à chaque fois une expression corporelle qui se dégage de ses gymnases. Et là, un lanceur original que vous venez de voir sur un ensemble latéral. Ah, c'est bien fait cette combinaison ! C'est lancé sur un tour horizon, que nous verrons souvent dans les compositions. Très beau ! Très beau ! Très apprécié par le public aussi. Diana Popova, donc, qui est née à Plovdiv, à 200 km de Sofia, l'un des grands centres de préparation de GRS. 1,68 mètre, 46 kg. Ce n'est pas une très grande, mais elle occupe l'espace. Et c'est ce qu'on demande aussi aux gymnastes d'être toujours en mouvement. Dynamique. C'est très dynamique. Et qui doit, une gymnaste de GRS, doit évoluer autour de l'engin qui est toujours mobile. Sur une surface de 12 mètres sur l'île. Quelles attitudes ? Diana Popova. Attraper la lancée. Diana Popova, qui ne fait pas partie de la nouvelle école bulgare, puisque, en préparation, et bien derrière, il y a d'autres athlètes beaucoup plus jeunes qui vont vraisemblablement prendre place dans les prochaines compétitions pour les Jeux Olympiques d'attentat, puisque, puisque l'on dit que Maria Petrova, la reine que nous allons voir tout à l'heure, a décidé de se retirer après ses championnats du monde de Bercy. Diana Popova obtient 9,575 et prend la tête du concours devant Eva Serrano. Alors maintenant, autre école. Chacun ses goûts, mais je puis vous dire que celle-ci est aussi très belle. Larissa Loukajenko. Une ligne de jambes exceptionnelle. Médaille d'argent du concours général. Pour Larissa, beaucoup de difficultés techniques. C'est une gymnase qui manipule très bien les engins, ce qui fait que vous allez découvrir beaucoup d'originalités, beaucoup d'expressions également. Une relation musique-mouvement très particulière. C'est une relation qui attend l'acour d'entreprise. Alors qu'il n'y a pas assez Commercial, alors qu'il n'y a pas assez de suite. Ne nous repete très vite. Équilibre et cambray arrière, super. 2 rouleaux, 3 rouleaux, super, elle s'en foutre Larissa. École de la Biélorussie, Larissa Loupierenko qui vient de Minsk, 21 ans, c'est l'une des plus âgées de ce concours, 1m63 contrairement aux autres qui culminent à 1m70, mais quel dynamisme, quelle expression et quelle personnalité, parce que là, sur ces 3 rouleaux d'avant, est réceptionné ce cerceau qui venait de retomber, de l'espace, c'est une poèse technique de grande, grande d'envergure. Très mal enjambé, plus que l'écart, il y a très beau rattraper sur une grande extension arrière, Larissa de très bonne qualité physique, très souple aussi. Et puis ce pivot sur un pied, changement ensuite pour remonter le cerceau, et voyez comment elle joue de son corps à travers ce cerceau, Larissa Loupierenko qui a ébloui Bercy. Et qui devrait peut-être prendre la tête du concours, parce que je pense que les juges vont être sensibles à sa démonstration. 9,875, elle devance de, oh là, de 3 dixièmes, Mademoiselle Popova. Et maintenant, eh bien, nous allons nous intéresser à un groupe qui va sans doute enflammer le Paléonisport de Bercy. Il s'agit de l'Espagne, deuxième des derniers championnats du monde, avec comme thème musical, la FURIA Espagnole. La FURIA Espagne Très belle échange avec les cerceaux. Double pivot pour les six gymnastes. Synchronisation parfaite. En fait, avec un groupe très, très homogène. Moyenne d'âge, 14 ans et demi. Prise de risque, beaucoup de prise de risque, beaucoup d'échange. Très bien maîtrisé par les Espagnols. Lancée du pied avec rebond sur les massures. Grande honnêteté et une grande prise de risque. C'est vraiment une très belle équipe. Dernière... Ah, dommage. Oui. Toute petite faute. Prise de risque. Beaucoup de synchronisation et bien ritmée sur ce thème musical qui leur permet d'évoluer L'Espagne est donc la jeune équipe d'Espagne, peut-on dire, puisque ces jeunes filles n'ont pas encore 15 ans Et je peux vous dire que les Jeux Olympiques d'Atlanta, il faudra compter sur cette formidable équipe Caleçon chaud et qui va nous surprendre encore puisque l'Espagne demeure en Europe l'un des pays qui privilégie la gymnastique technique et sportive Et désormais avec les résultats d'Eva Serrano et de l'ensemble de l'équipe de France qui passera dans 4 minutes Et bien on peut aussi imaginer que la Fédération Française de Gymnastique grâce à ses championnats du monde Va sans doute avoir un gonflement des licenciés si je veux dire Puisque beaucoup de jeunes filles aspirent sans doute un jour à ressembler à Maria Petrova Comme en gymnastique artistique, après les Jeux Olympiques de Montréal Et bien beaucoup de jeunes filles ont souhaité devenir des Nadia Comaneci Deuxième pour l'instant mais avec une note de 9,425 et 9,90 pour la composition Mais l'exécution effectivement avec les petites fautes que l'on a décelé était donc justifiée Rien à dire pour l'instant il n'a pas eu comme au patinage artistique de scandale On ne peut pas le dire Et Katarina Serebrinskaya c'est la belle ukrainienne Au port de tête superbe Une ligne de jambes elle aussi étonnante Bessam et Mucho pour l'accompagner 1,75 m Pour les collectionneurs de statistiques Belle rattrapée Sur un grand lancé Beaucoup d'expressions également Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu J'ai vu J'ai vu Le grand lancer et le grand jambé, trois roulades rattrapées. Très belle fin. La belle ukrainienne, sous le regard du prince Albert, héréditaire de Monaco, éblouie par l'évolution de cette blonde qui s'est entraînée longtemps avec sa mère et les célèbres entraîneurs d'Eriogina, très grande. Elle ressemble un peu à Timoshenko qui était championne olympique aux Jeux de Barcelone. Quelle élévation dans l'espace. Et quelle souplesse aussi. Et alors la précision diabolique. C'est très très beau. Rotation autour du pied, une grande difficulté supérieure, en plus sur un équilibre. Et ce n'est pas de la jonglerie. Et non. Ah oui. Et Katarina Serebrinskaya, un rayon de soleil dans cette finale qui nous vient d'Ukraine. Et 9.875, pour couronner le tout, elle prend la tête de cette finale à égalité avec Larissa Lukianenko. Mais les meilleurs sont encore là. Olga Guntar, pour la Biélorussie. Championne d'Europe junior en 93. Très jeune, très fine, très séduisante. Je pense, Pierre, que ce sera sûrement une grande championne. Olga encore très jeune. 15 ans. 15 ans. Elle a beaucoup d'expression. Une grande souplesse. Elle est cliquée. Gracieuse, légère. Double pirouette. À se rattraper du cerceau. Très précis. Oh, ça se voit aussi. Ah, moi, je vais vous dire, je vais vous dire, Nadine Blazer, s'il y avait un choix à faire aujourd'hui, et si les téléspectateurs de France 2 pouvaient s'exprimer, Olga Contin aurait sans doute beaucoup, beaucoup de suffrages. Effectivement. Elle est très belle. Nous avons vu Larissa Loukayanco, la belle Biélorusse. Ensuite, il y a eu Ekaterina Serebrinskaya, l'Ukrainienne. Et puis, cette danseuse, j'allais dire, on aurait pu dire qu'elle venait du Bolshoi. Eh bien, non. Elle vient de Minsk, en Biélorussie. Olga Contin, qui sera vraisemblablement, bien qu'elle ait terminé 5e du concours général hier, très proche, très proche du podium. Pour ce sourire, cette séduction et ce pouvoir, justement, de... à la télévision, d'éclater comme cela. Olga Contin, elle n'est que 3e pour l'instant. La France ! Grand moment, maintenant. Et le public ne s'y trompe pas. L'apparition de l'ensemble France, dirigée et entraînée par Valérie Le Gouen. Le groupe est allé avec Sophie Salon, Aurélie Lambec, Olivia Joss, Nadia Mimoun, Caroline Chimo et Céline Chapuis. Sur une musique de Tchaïkovski, la balade espagnole du lac des signes. Première lancée, réussie. Parfait. Parfait. Attention, la diagonale. Lange. Super ! Très bien placée. Synchronisation parfaite. Et le passage lent. Ah oui ! Très dancée. C'est là. C'est là. Réussie. Il n'y a pas eu de faute ? Non, pour le moment, aucune. Il a pas eu de faute, « monwiek pools ». C'est là. Superbe ! Il nous aiment relancer. Allons-y. Sersot. C'est bien. C'est difficile de travailler à 6. Oh oui. Malheureusement, on peut toujours regarder sur les autres. Et là, les derniers passages, lancée finale. Superbe. Eh bien, la France a bien hérité de se présenter aujourd'hui à Bercy parce que cet ensemble... Oui, cet ensemble était de grande qualité. Alain Vernon, vous êtes sans doute avec l'entraîneur. Oui, Valérie Le Gouen, vous n'en pouviez plus, mais vous êtes contente. Oui, je suis contente. Bon, il y a eu des petites fautes, mais elles ont bien fini, surtout la deuxième partie de l'exercice était très bien exécutée. Il reste les cordes aussi, dimanche. Demain, il y a la force, c'est pas fini. Vous êtes confiante, quand même, là, pour le classement ? Il faut y croire, bien sûr, je suis confiante. Elles ont bien travaillé à Calais. Ça s'est bien passé. Vous étiez au top, quand même, pour ce champion du monde. On était au top. Et là, bon, il y a beaucoup de pression. Elles ont fait le maximum. C'est la compétition. Pierre, je peux vous dire que c'est pas facile d'entraîner 6 filles comme l'a fait Valérie Le Gouen à Calais. C'est vraiment du gros travail, du gros, gros travail. Mais le résultat est là, une parfaite synchronisation, une harmonie entre ces 6 jeunes filles. Et c'est vrai que la plus âgée à 17 ans, c'est Sophie Salon, la plus jeune. Nadia Mimoun, 14 ans. Et vraiment, elles ont réussi là une grande prouesse technique. La voici, la petite Mimoun. Devant. Du nom de notre célèbre champion olympique du marathon. Lui, c'était Alain Mimoun. Elle, c'est Nadia. Elles sont ravies. Ils sont très contentes, Sophie Salon. Et la note, eh bien, va apparaître 9,250. Pour l'exercice, 9,800. Pour la composition, elle est très bonne. Et troisième note du concours. Mais attention, mesdames et messieurs, le grand moment arrive. L'ovation pour la reine des reines. Maria Petrova va faire son apparition. Double championne du monde. Et vous allez voir ce qui se fait de mieux en gymnastique rythmique et sportive. La plus belle composition. La plus belle exécution. Bref. Sur Carmina Burana, du compositeur allemand Carvort. Voici Martia Petrova. Voici Martia Petrova. . . . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501